Salut tout le monde! Aujourd'hui, une petite biographie. Couchetard, ou l'audace de réussir. M. Alain Bouchard, un des entrepreneurs québécois qui a le plus de succès présentement dans le monde, son entreprise qui a créé avec trois associés, si je ne me trompe pas, vaut maintenant près de 50 milliards, ou plus que 50 milliards, si je ne me trompe pas. Donc, partie de rien, commencer à la base comme gérant de dépanneurs, ou est-ce que, même plus bas que ça en fait, comme commis, juste commis simplement de dépanneurs, ensuite a monté les échelons chez Perrette, et il a fait ses dents dans le milieu des dépanneurs, puis il a commencé comme ça, tout bonnement, a essayé de faire son mieux pour monter les échelons, puis améliorer les succursales de ses patrons, en fait, auparavant. Puis jusqu'à temps que ses patrons trouvent que le petit jeune a un peu trop d'ambition, puis il décide de se débarrasser de lui. Mais un homme d'affaires comme ça, de sa trempe, qui était destiné à réussir, fait que c'était sûr qu'il allait, un jour ou l'autre, être à son compte. Puis finalement, mais ce livre-là, c'est une histoire captivante, c'est le livre d'Alain Bouchard, Couchetard, je le recommande très fortement à n'importe qui qui aime le succès, les affaires, ou juste qui veut lire une bonne biographie, parce que, je veux dire, son histoire est fascinante, comment tu peux partir de rien pour monter un empire de 50 milliards de dollars, c'est, je veux dire, c'est quand même un exploit en soi, puis je veux dire, c'est un homme du Québec ici qui a parti de rien. Fait que bref, il y a beaucoup de choses à apprendre à n'importe qui, puis même si vous n'aimez pas les affaires, bien c'est un très bon livre, c'est passionnant comme histoire. Tu sais, ça pourrait quasiment être de la fiction, ça pourrait quasiment être un livre de fiction, tellement qu'il y a plein de belles histoires à l'intérieur, puis tout ça. Puis qu'est-ce qui est intéressant, une chose qui est intéressante, c'est que son désir de se lancer en affaires, Alain Bouchard, vient de son père, en fait, qui était un homme d'affaires aussi, sauf que dans les années 50, il a fait une faillite, ou proche de la faillite, je pense, mais je pense que c'est une faillite, puis il a tout perdu, tout perdu, puis dans ces années-là, c'était pas aussi facile qu'aujourd'hui se repartir en affaires après une faillite. Fait que, première chose, il faut se considérer chanceux, si t'es en affaires aujourd'hui, c'est plus facile si tu fais faillite, tu peux recommencer. Fait que c'est... on est tellement chanceux, là, on vit à une époque où est-ce que c'est tellement facile de se lancer en affaires. Facile, OK, c'est pas facile, c'est très... vraiment pas facile. Moi, je peux vous le dire, c'est ma... à l'abri, c'est ma... 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 cinquième entreprise que j'ai démarrée, puis... en fait, les quatre premières, c'est ça, ont échoué parce qu'il fallait que j'apprenne des choses importantes. J'avais 17 ans quand j'ai parti ma première, puis là, bien, j'ai... aujourd'hui, je vais avoir 24 ans demain, en fait. Puis... puis c'est ça, mais t'sais, il faut apprendre des choses. La vie veut nous apprendre des choses, puis... Faut y aller étape par étape. Mais bref, c'est pas à propos de moi, c'est à propos de Couchetard puis l'audace de réussir. Mais aujourd'hui, on vit à une époque tellement facile pour se lancer en affaires. Puis je dis pas facile dans le sens que je sous-estime pas à quel point c'est difficile de se lancer en affaires, mais à comparer aux années 50, à comparer à l'époque où est-ce que tu faisais faillite, puis il fallait que tu rembourses tes dettes quand même. Tu faisais faillite, mais tu remboursais tes dettes quand même. Pendant 10 ans, son père a continué de repayer ses dettes, puis de... il a traîné cette trace-là avec lui pendant longtemps. Parce que son père, c'est un homme d'affaires, comme je disais, puis il a échoué comme bon nombre d'affaires avant lui. Puis il y a plein de monde. Ça fait partie des affaires, l'échec. Ça fait partie du processus d'apprendre en affaires. L'échec. Puis aujourd'hui, tu peux t'en remettre dans le temps. Tu pouvais pas t'en remettre aussi facilement. Ça fait que c'est une chance qu'on a aujourd'hui. C'est une grosse chance. Si vous hésitez présentement à vous lancer en affaires, puis vous avez toujours voulu le faire, faites-le. On est tellement chanceux. On a un filet social entre nous autres que si on échoue, si on se plante, si on se trompe, on se fait rattraper d'une façon ou d'une autre. Puis t'es pas obligé de te planter aussi aujourd'hui. En faisant faillite, tu peux juste prévoir un 15 000 de côté que tu te lances en affaires. Puis au pire, tu le paies tout. C'est ça le pire des cas. Mais tu vas avoir essayé. Puis tu vas avoir appris énormément en le faisant. Puis après ça, tu vas repartir d'autre chose. Je vous le dis, moi, par expérience, c'est une des meilleures façons d'apprendre, selon moi, à se lancer en affaires, c'est de le faire tout simplement puis d'apprendre au travers de la route. Mais bref, c'est comme ça un peu qu'il l'a fait. Alain Bouchard, il a commencé tout simplement avec un dépanneur puis de fil en aiguille comme ça, il a monté son empire. Tout ce qu'il essayait de faire, c'est toujours en essayant d'optimiser chaque processus, chaque petite étape, chaque détail dans chacun de ses magasins. Essayer de mettre le présentoir un petit peu plus beau. Essayer d'avoir un meilleur sourire quand les gens arrivent. Essayer de toujours faire un petit peu mieux. Puis c'est comme ça que l'empire de Couchetard s'est bâti. Parce qu'en faisant toujours un petit peu mieux, tu finis par être meilleur que les autres. Parce que la plupart, c'est difficile quand même en entreprise. Puis il y a beaucoup d'entreprises qui échouent parce que justement, ils n'ont pas ce souci-là d'être toujours meilleur. Quand tu as le souci d'être toujours meilleur, tu vas finir par dépasser les autres un jour ou l'autre. Si tu travailles plus fort, puis s'il y a un paquet de facteurs qui faut qu'ils soient de ton bord aussi. Bref, à son époque, dans les débuts des dépanneurs, il a travaillé juste plus fort que les autres. Puis il a dit un jour à un de ses gérants chez Provissoir, il a dit « Un jour, on va vous acheter ». Puis finalement, il l'a fait. Tu sais, c'est le genre de gars qui avait rien pour l'arrêter. Puis c'est ça qui a fait son succès, Alain Bouchard aussi. Parce qu'il n'y avait rien pour l'arrêter. Qu'est-ce que j'ai à retirer de ce livre-là, moi personnellement, c'est beaucoup justement de jamais arrêter de vouloir être meilleur, de toujours s'améliorer. Puis en faisant ça, lui, ce qui est arrivé, c'est en toujours s'améliorant, il a développé les meilleures pratiques pour gérer des dépanneurs. Puis de cette façon-là, il achetait des compétiteurs qui géraient mal leurs dépanneurs, eux autres. Donc que le dépanneur avait perdu beaucoup de valeur parce qu'il était mal géré, c'était pas propre, c'était mal éclairé, il n'avait pas un bel accueil. Toutes sortes de choses comme ça que lui, quand il achetait le dépanneur, il réglait ces détails-là puis ça faisait que le dépanneur prenait de la valeur. Donc, en faisant ça, lui, il achetait ses dépanneurs puis tout de suite, les dépanneurs valaient plus qu'avant. De cette façon-là, il s'enrichissait toujours plus parce que tu achètes un dépanneur 150 000, il vaut 150 000 parce que la personne le gère mal, mais lui, il le gérait mieux. Puis ça faisait que son dépanneur au lieu de valeur 150 000, valait 250 000. Fait qu'il venait de faire 100 000 quand il achetait un dépanneur. Donc, t'imagines-tu combien qu'il voulait en acheter, lui? À chaque dépanneur qu'il achetait, il faisait 100 000. Il dit, je vais en acheter le plus possible, tu sais. Puis c'est comme ça que tu viens à bâtir l'Empire de Couchetard qui, aujourd'hui, compte 12 000 magasins. 12 000 magasins. Puis ce gars-là a fait ça en même pas 30 ans, 40 ans de vie, tu sais. En 30 ans, 40 ans, comment tu peux ouvrir 12 000 magasins? Essaie d'y penser, là, avec ta tête présentement, où est-ce que tu t'es-tu dans la vie? Comment que tu peux partir 12 000 magasins? C'est pas rien, là. Fait que, moi, je vous dis, lisez ce livre-là. Je peux essayer de vous le résumer. Je pourrais vous en parler toute la journée, mais ça ne vaudra pas l'impact que ce livre peut avoir sur votre vie. Puis le fait de le lire au complet, puis de s'y mettre, de passer du temps à le lire, ça va vous bénéficier grandement dans votre vie d'entrepreneur. Fait que, je vous souhaite là-dessus, bon succès, tout le monde. Salut!